hey bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série parabole mon nom c'est Thomas et je suis avec Livio première vidéo ensemble merci à toi et Hugo pour la semaine passée merci Hugo pour votre vidéo thématique parabole incroyable on est toujours là et oui en parlant de parabole justement aujourd'hui on regarde une parabole de Jésus qui va enseigner quelque chose à ses disciples et pour leur enseigner quelque chose il prend la fête des mariages les mariages tout le monde aime les mariages c'est on est bien habillé on sort ses meilleures chemises meilleur costume meilleure robe pour vous mesdemoiselles il y a de la bonne nourriture il y a de la danse on aime ça en parlant de mariage je suis marié il y a un mois je dois te dire que tu étais très très beau costume beige classe à l'italienne incroyable on a essayé de faire ce qu'on pouvait merci Thomas c'était un très beau mariage je suis vraiment content donc je comprends la parabole vas-y continue en chaîne mon cher justement il me semble que à l'époque les mariages étaient différents ça avait une importance encore plus grande que c'est bien sûr bien sûr aujourd'hui les mariages bien sûr c'est important c'est une grosse fête mais à l'époque c'était c'était huge ça pouvait durer plusieurs jours même des fois des semaines il y avait toute la famille qui était invitée mais des fois c'était le village au complet qui était invité c'était c'était en fait il y avait toutes les classes sociales ce qui est intéressant c'est qu'il pouvait y avoir des personnes importantes des personnalités de l'époque etc donc vraiment le mariage c'est un lieu de rassemblement de toutes les classes de la société puis justement vu que toutes les classes de la société étaient représentés tout monde voulait paraître plus important qu'il n'était en réalité et justement jésus à un moment donné il dit à ses disciples lorsque vous allez à un mariage ne choisissez pas les meilleures places parce que encore aujourd'hui mais encore plus à l'époque ta place déterminé ton rôle d'importance et ton statut social dans la société donc tout le monde voulait être aux meilleures places pour bien paraître pour impressionner le monde puis jésus leur dit ne cherchez pas les meilleures places parce que ce qui risque d'arriver c'est qu'une personne plus importante que vous va arriver au mariage puis on va vous dire elle était bien gentil mais va t'asseoir au fond là au final ta soirée va être gâchée parce que dans toute la soirée tu vas dire ok je me suis fait recalé c'est pas le passé là tu sais donc jésus leur dit à la place choisissez une place un peu plus humble et au pire dans le meilleur des cas il ya une personne qui va arriver puis va vous dire j'ai une meilleure place pour toi puis là là tu vas step up puis ta soirée tu vas enjoy it puisque jésus veut enseigner à travers cette parabole là un peu humoristique c'est que ne cherche pas à être vu c'est ça c'est une 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 réalité qui est super important dans le royaume de dieu c'est ceux qui cherchent à être vu ceux qui cherchent à être acclamés à être mis en avant eux ils vont être abaissés alors que ceux qui cherchent pas nécessairement la première place à être mis en avant c'est ceux qui vont c'est eux qui vont être élevés c'est qu'à la fin de la parabole jésus dira même ceux qui s'élèvent vont être abaissés et ceux qui s'abaissent vont être élevés en c'est puis jésus dira même un peu plus loin le plus grand parmi vous sera le serviteur ça c'est juste un problème puis quand il pense et c'est contre culturel c'est aujourd'hui dans notre société c'est au plus tas de serviteurs au plus t'as de gens qui te servent au plus t'as un big shot parce que ça veut dire que tu as de l'argent tu peux te payer une personne qui fait le ménage une personne qui fait la nourriture c'est ce qui sont ceux qui font la une des magazines c'est eux les big shots qui ont plein de gens à leurs pieds qui leur servent mais jésus dit mon unité de grandeur et de mesure de la grandeur d'un homme ne se mesure pas un nombre de personnes qui qui le servent mais au contraire au nombre de personnes que cette personne là sert au plus tu sers des gens pour vous au plus tu fais la vaisselle chez toi au plus tu sors les poubelles au plus t'être ton petit frère ta petite soeur au plus t'aides tes parents au plus tu fais même des tâches qui sont pas nécessairement glorieuses au plus tu vas être considéré grand par dieu j'aime ce que tu dis puis c'est exactement ça en fait jésus était tellement contre contre culturel à l'époque puis ça résume tellement le message de l'évangile au complet parce que jésus lui-même roi des rois maîtres de l'univers il est né dans une étape il est né il aurait dû naître dans un palace au milieu de l'or et de toutes ces choses mais il est né dans une étape avec humilité jésus il est mort sur une croix symbole de l'humiliation mais ensuite il est ressuscité jésus est vraiment il le dit lui-même il est venu pour servir et non pour être servi et en tant que chrétien nous c'est exactement ce qu'on doit faire on doit être comme jésus on doit être comme christ on doit aller là où les deux autres ne vont pas on doit s'occuper des gens que personne ne s'occupe on doit servir les gens qui ne sont pas servis et ça c'est notre attitude à nous en fait en tant que chrétien de pas vouloir la meilleure place de pas vouloir tout le temps shine de pas vouloir montrer ses richesses mais au contraire vouloir servir les autres et je pense que c'est c'est l'essence entière du christianisme en fait de se de se mettre au service des autres plutôt que de se servir sur en fait le chrétien il veut pas shine pour les hommes il veut shine pour dieu donc c'est ça en fait vu que le critère de réussite et de grandeur de dieu c'est pas le le la fame la popularité la célébrité mais c'est au nombre de personnes que tu sers bah on veut conclure cette vidéo en vous disant tout simplement ne cherche pas à être vu des hommes mais cherche à être vu de dieu cherche pas à impressionner les gens cherche à impressionner dieu et comment impressionner dieu en servant les gens à même donc merci c'est tout pour aujourd'hui on espère que ça peut vous encourager puis on vous aime on prie pour vous qu'on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine ciao